Et donc cette spirale, c'est vraiment ça, c'est deux boxeurs qui se tombent dans les bras. C'est une façon de neutraliser le combat et d'arrêter le combat en fait. Bonjour, je suis le lieutenant de vaisseau Arthur. Je pilote un rafale marine depuis un peu plus de 10 ans. Je suis pilote de chasse dans la marine nationale. J'ai été instructeur et j'ai fait plusieurs missions sur le porte-avions Charles de Gaulle et je suis ici pour décrypter Top Gun 2. 3, 2, 1, go ! Alors déjà, juste une chose, dans ce film, il passe beaucoup de temps avec le masque enlevé. Donc ça, c'est un truc qui peut pas mal choquer des pilotes de chasse, en tout cas français. Mais le masque, on l'enlève pratiquement jamais. Au-delà de l'oxygène et du micro, c'est aussi une protection en cas d'éjection, en cas de collision avec un oiseau, etc. Il faut savoir que quand on vole en très basse altitude comme ça, on n'est pas tout seul, il y a beaucoup d'oiseaux. Et un oiseau à ces vitesses-là, le pare-brise ne va pas l'arrêter et derrière, il n'y a plus que vos yeux. Donc on est beaucoup plus protégé que ce qu'on peut voir dans le film. Ce genre de spirale, c'est un profil dans lequel certains combats peuvent nous amener, en fait. On a une notion qu'on appelle la bubble, la bulle. Et en fait, c'est une distance à laquelle on n'est pas censé se rapprocher dans notre avion. Aujourd'hui, le combat aérien, le but du jeu, tant qu'on n'a pas eu d'avantage, tant qu'on n'a pas réussi à prendre ce qu'on dit prendre de langue, c'est-à-dire à réussir à passer derrière, et bien en fait, il faut à tout prix rester très très proche parce qu'aujourd'hui, les avions modernes comme le Rafale bientôt, comme le Super Hornet, etc., n'ont pas vraiment besoin d'être derrière un avion pour tirer un missile. On a ce qu'on appelle des viseurs de casque et on est capable de pointer un avion et de lui tirer dessus comme ça. Et donc du coup, notre seule protection, c'est plus de rester de front ou de rester derrière, ça va aussi être de rester proche et de rester sous les limites courtes. Un missile, on ne peut pas le tirer à quelqu'un qui est à 100 mètres de nous. Et donc cette spirale, c'est vraiment ça, c'est deux boxeurs qui se tombent dans les bras. C'est une façon de neutraliser le combat et d'arrêter le combat, en fait. Il ne peut rien se passer tant qu'on est dans les bras. Par contre, dès qu'on reprend de la distance, on est à portée de crochets, du percute, et là, ça devient dangereux. Oui, c'est réaliste. En fait, le Super Hornet est capable. On parle d'incidence, c'est-à-dire vraiment le cobra, cette manœuvre où il va... Le vent, au lieu de venir, comme d'habitude, face aux ailes, tout d'un coup, il vient à 90 degrés. C'est vraiment ça. C'est des manœuvres qui sont très, très impressionnantes. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un petit peu comme quand vous tirez le frein à main sur votre voiture. Voilà, c'est génial. On a fait un gros dérapage, sauf qu'après, on est arrêté. Et c'est exactement ce qui se passe dans les cobra, on le voit bien. L'avion, impressionnant, il s'arrête. Sauf que derrière, il n'a plus d'énergie et on ne le fait qu'une fois. Alors, le porte-avions ici a le gros avantage de pouvoir amener les forces au plus près du pays ennemi, tout en restant relativement discret et tout ça en étant relativement protégé. On se doute bien que ce genre de mission n'est pas possible s'il ne fait pas beau. On ne peut pas voler proche du sol par une mauvaise météo. Donc, on a besoin d'avoir cette notion d'être flexible en termes de météo, de contraintes. Peut-être que le politique au-dessus va dire, en fait, attendez, on va peut-être attendre deux, trois jours avant de faire cette mission, etc. On a besoin d'être réversible et le porte-avions est un super outil pour ça. On entre. C'est des nuages de condensation. En fait, ça se passe quand l'air est assez humide, à des vitesses assez élevées ou quand l'avion va manœuvrer, en fait, il va se passer des phénomènes d'augmentation de pression un petit peu localisée autour de l'avion. Et en fait, ça va faire condenser l'humidité de l'air. Et ça crée un nuage autour de l'avion. Phénix, attention, on va cabrer. Dans trois, deux, un. Donc là, on les voit remonter la pente de la montagne pour venir se mettre dans la vallée qui est juste derrière. En fait, ça, c'est une manœuvre qu'on appelle un pop-up ou un cabré, puis un piqué. Et le but du jeu, c'est d'aller venir mettre la bombe sur ces rails, en fait. Et donc, du coup, cette bombe, elle va avoir un profil bien particulier. C'est un profil auquel on s'entraîne beaucoup. Aujourd'hui, on a deux grandes familles de guidage de bombes. On va avoir les bombes qui vont être guidées par le signal GPS. Donc, en fait, on va rentrer les coordonnées GPS de la cible dans l'avion qui va les transférer à la munition. Et cette bombe va aller sur la cible. Le gros avantage, c'est la précision. Le gros inconvénient, c'est que si la cible bouge ou si on a quelqu'un qui vient brouiller, altérer le signal GPS, ces bombes-là ne sont plus vraiment intéressantes. La deuxième grande famille, qui, elle, est un peu plus ancienne, mais toujours là, c'est le guidage laser. Le guidage laser, en fait, la bombe va avoir un petit œil. Et un petit peu comme quand vous pointez le laser au sol et que vous voyez le petit point rouge, et bien, en fait, cette bombe va aller chercher la tâche laser au sol. Pour refaire le parallèle avec les bombes GPS, le gros avantage des bombes qui sont guidées par du laser, c'est qu'en fait, on est extrêmement flexible si la cible se met à bouger. Dans tous les cas, nous, dans l'avion, et c'est ce qu'on les voit faire, on peut bouger cette tâche laser avec un autre petit joystick. Donc, ça demande un petit peu de dextérité parce qu'il faut piloter l'avion tout en pilotant quelque chose et en plus en regardant dans une télé. Mais ça, ça permet de viser ce qu'on veut. Donc là, on voit très, très bien le changement de direction dont je parlais tout à l'heure. On voit très, très bien le bas de la montagne russe. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle, nous, une ressource. Ils passent d'une position complètement née vers le bas à une position pratiquement complètement née vers le haut. Et donc, en fait, dans le bas de cette ressource, là, on est dans le changement de direction. Il y a des forces, un petit peu comme dans le virage de la voiture, qui vont venir s'ajouter à notre poids et qui vont faire qu'on devienne très, très lourd et on les voit. Et pour le coup, c'est intéressant parce que c'est rarement filmé comme ça, mais on voit vraiment leur paupière, leur visage qui se déforment. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ressent. Et ça fait partie des points qui sont extrêmement réalistes dans ce film. Et puis, on voit ce petit moment où ils regardent la télé et on voit l'image qui se referme. Ça, pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme quand vous vous levez trop vite d'un canapé. Vous avez les points, là. C'est exactement ce qui se passe dans le corps humain. C'est juste une baisse de tension. On est plus lourd, mais notre sang aussi est beaucoup plus lourd. Et votre cœur n'était pas préparé. Et il a un peu du mal à faire remonter tout ça au cerveau. Et donc, du coup, ça fait exactement ce qui se passe quand vous vous levez un peu vite. L'étape suivante, c'est la perte totale de la vision. On est toujours conscients, mais on ne voit plus rien du tout. Et malheureusement, l'étape suivante, c'est la perte de connaissance qu'on voit dans le film. Il a perdu connaissance. Et c'est parti ! Et donc, ça y est, ils ont été détectés. On les voit un peu lutter contre des missiles. Ce qu'il faut voir, c'est que les missiles volent beaucoup plus vite. Voler plus vite que les missiles, ça n'a jamais été possible et ça ne le sera jamais. En revanche, ce qui est possible et ce qui est très intéressant et très très bien filmé, c'est les espèces de feux d'artifice qu'on voit derrière les avions. Ça, c'est ce qu'on appelle des leurs. En fait, le but du jeu, c'est d'essayer de créer quelque chose qui va tenter plus le missile que l'avion. Aujourd'hui, un avion comme le Super-Rendette ou le Rafale, s'il se fait engager par un système de défense aérienne aussi proche que ça, sa seule survie, ça va être de manœuvrer, de bouger l'avion le plus fort possible. Pas en termes de vitesse, mais en termes de virage. Faire un virage plus serré que le missile. Et en plus de ça, son deuxième salut, ça va être de faire un feu d'artifice dans le ciel avec tous ces leurres, ces fusées, pour créer d'autres choses dans le ciel, autres que l'avion, qui vont faire soit plus de lumière quand on a des missiles qui sont guidés par la chaleur, ou juste larguer des paquets de, on appelle ça des paillettes, en fait on largue des nuages de métal dans le ciel. Et le but du jeu, ça c'est quand on a des missiles qui viennent chercher des grosses masses métalliques. L'idée, ça va être de changer de direction très brutalement, mettre un leurre et espérer que le missile vienne dessus. Ouais, donc là on voit le vénérable Tomcat contre deux avions de cinquième génération. Pour parler un petit peu des générations d'avions, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, la quatrième génération, c'est des avions qui sont capables de tout faire. Les avions d'avant, on avait un avion qui était dédié par grandes familles de missions, la défense aérienne contre les avions, l'attaque au sol, l'attaque des bâtiments de surface, la dissuasion nucléaire. Chaque vecteur avait son avion bien dédié. Avec les avions de quatrième génération, on est vraiment allé chercher la rationalisation de tout ça et un avion capable de tout faire. Le rafale, vraiment, c'est à l'image de ça, c'est un couteau suisse, il est vraiment capable de tout faire. La cinquième génération, c'est en train d'arriver, certains pays l'ont déjà un petit peu. On vient à venir aller chercher autre chose, qui est surtout la furtivité. Ce qui n'est pas très réaliste dans ce combat, c'est que les avions de cinquième génération, l'axe sur lequel les gens ont travaillé, ce n'est pas du tout le combat aérien. Le but du jeu, c'est de ne pas être vu. Donc si le but du jeu, c'est de ne pas être vu, c'est justement d'éviter d'aller se battre. Le Tomcat, c'est un avion à géométrie variable, on appelle ça. Pourquoi les ailes se déplient, ma ? Et en fait, le seul intérêt de pouvoir bouger ses ailes comme ça, c'est de changer complètement son profil. Et ça va tout simplement lui permettre de voler plus ou moins vite, en schématisant grandement. Mais plus il va avoir les ailes à 90 degrés de son fuselage, plus il va avoir les ailes déployées, plus il va pouvoir avoir une vitesse faible. C'est ce que fait Tom Cruise, il déploie ses ailes pour vraiment lui permettre de ralentir et de passer derrière l'avion. Et ce qu'il faut voir pour l'historique du Tomcat, c'est qu'en fait, l'avion, il a été dessiné comme ça, parce qu'il devait d'un côté pouvoir se poser sur un porte-avions, et donc avoir des ailes déployées, voler très très lentement pour pouvoir s'arrêter sur une toute petite distance, mais de l'autre côté, être un chasseur de défense aérienne capable de voler bien plus vite que le mur du son. Et donc avec les ailes déployées, on ne peut pas voler assez vite, et cela. C'est pour ça que, quand il accélère, il vient refermer ses ailes. Aujourd'hui, le Rafale, vous allez me dire, le Rafale, il vole très très vite, il se pose sur un porte-avions. Le Rafale, il n'a pas besoin de ça, parce qu'on a énormément évolué en termes de commandes de vol, on n'en a pas besoin, et le Rafale, il a ce qu'on appelle les canards, c'est les petites moustaches qu'il a devant, qui vont lui permettre d'aller chercher ses basses vitesses, justement. Ouais ! Splash door ! On sent que les acteurs ont passé beaucoup de temps dans les avions. On voit qu'il y a énormément de prises d'images, je vous ai parlé de ces fameuses paupières, c'est quelque chose qui n'est pas faisable si on n'est pas dans l'avion, et si on n'est pas en train de ramasser comme ils sont en train de ramasser. On sent qu'ils ont passé énormément de temps à parler avec des pilotes de chasse, et ça reste le liwoodien, il y a des petites choses, il faut que ça soit spectaculaire, il faut qu'on enlève le masque pour qu'on voit son visage, etc. Il faut faire des cobras, il faut passer entre les avions très très vite. Mais il y a un vrai réalisme qui est recherché, notamment les scènes que j'ai beaucoup appréciées, c'est la scène avec les leurres dont on parlait, qui sont assez proches de la réalité à mon goût, et qui du coup en font un film pour un pilote de chasse assez agréable à voir.